Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors déjà je suis désolé de mon absence, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas sorti de vidéo les gars Il s'est passé plein de trucs dans ma vie, je vous ai expliqué sur Insta, il s'est passé plein plein de trucs les gars Vraiment c'est un peu une catastrophe, mais je suis bien là devant cette caméra aujourd'hui pour vous parler et c'est le principal Sachez que vraiment je vais essayer de reprendre mon ancien rythme de vidéo, c'est à dire poster une vidéo tous les mercredis, tous les vendredis Et aussi des fois le lundi, donc c'est à dire poster deux vidéos par semaine Donc bien sûr je vais essayer de m'y tenir, à chaque fois je vous fais des promesses et je les tiens pas Donc j'espère vraiment que cette fois-ci je vais le tenir et que vous aurez bien deux vidéos minimum par semaine En tout cas aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour parler d'une jeune femme qui depuis quelques semaines maintenant nous envoie des signaux d'alerte Donc c'est une jeune femme sur TikTok qui met pas mal de messages d'alerte, qui fait des TikTok assez étranges Enfin elle nous montre pas mal de choses, elle nous envoie des signes qui peuvent montrer qu'elle serait peut-être en danger Sauf que le problème c'est qu'à travers ces TikTok il y a plein de choses qui sont assez bizarres Et il y a plein de choses en fait qui montrent qu'elle ferait tout ça en fait juste pour le buzz, juste pour gagner des abonnés Aujourd'hui je suis pas là pour donner mon avis spécialement personnel, je suis pas là pour vous dire Ecoutez elle fait ça pour le buzz, pas du tout, je vais tout simplement vous montrer toutes les recherches que j'ai fait, tout ce que j'ai trouvé Et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis sur cette jeune femme Bref de blablatage, comme d'habitude avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne les gars Sachez que si on passe la barre des 500k j'essaierai de vous faire une nouvelle semaine du drama Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est à dire une vidéo par jour Franchement ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de semaine du drama, ça doit faire au moins 4 mois Donc voilà abonnez-vous, activez la cloche vu que je suis de nouveau actif sur Youtube Bah comme ça vous recevrez une notif dès que je poste une nouvelle vidéo Et si jamais vous êtes fait abonner à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire C'est TonyDSTS, c'est là-bas où je vous parle vraiment de tout en temps réel Dès qu'il se passe un truc je vous le poste en story ou je vous fais un post Même cette jeune femme quand tout a éclaté, que toute cette histoire est sortie Je vous l'ai posté sur mon compte Insta Donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre, ça vous prend deux secondes Et puis au moins vous serez au courant de tout en temps réel Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo les gars Let's go Ça fait plusieurs semaines que des TikTok passent dans les pourtois Font pas mal de vues d'une jeune femme en fait qui a l'air passionnée de make-up C'est à dire qu'elle fait souvent du maquillage, elle se maquille les yeux, les lèvres etc Sauf que déjà premier truc assez bizarre Elle porte un masque en fait au niveau de son nez et de sa bouche Qui est totalement coupé Pour qu'on voit en fait ses lèvres et son nez à travers Enfin c'est très bizarre Donc en premier lieu moi quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça assez étrange Je me suis dit oula, enfin même sa façon de maquiller Puisqu'elle rajoute vraiment énormément de couches de rouge à lèvres Enfin c'était vraiment très étrange Mais en premier lieu je me suis dit bon peut-être que c'est une personne qui veut Faire de l'argent sur les réseaux ou quoi Mais tout en restant anonyme C'est à dire faire des vues, faire des likes etc Mais sans qu'on la reconnaisse forcément Donc voilà, préfère garder un masque et voilà Donc de là rien de bizarre Comme je vous dis elle faisait ses tutos make-up avec son masque etc Sauf qu'il y a beaucoup beaucoup d'abonnés Beaucoup de personnes qui commençaient à commenter ses tiktok En disant On dirait qu'elle pleure Elle a besoin d'aide Ses tiktok sont des appels à l'aide Donc voilà il y avait plein de gens qui s'inquiétaient pour elle Et elle avait même liké un commentaire d'une personne qui lui disait Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'elle est en danger Et qu'elle essaye de nous le dire Donc d'elle même elle a liké le commentaire Donc ce qui confirmait un peu les théories qu'elle était en danger Et à partir de là c'est parti totalement en vrille C'est à dire qu'elle a vraiment Je sais pas si elle a joué sur le fait que les abonnés pensaient qu'elle était en danger Ou si du coup elle était vraiment en danger Mais elle a commencé à poster plusieurs tiktok en fait Où elle notait un tout petit help Donc voilà donc elle mettait help dans ses tiktok à plusieurs reprises Et du coup bah c'était assez étrange Du coup les gens se disaient bon bah elle est vraiment en danger Elle essaye de nous faire passer des petits messages à travers ses tiktok Donc voilà ça a un peu confirmé le truc qu'elle était en danger Et les gens s'inquiétaient de plus en plus pour elle Elle a également fait un autre tiktok où elle se mettait du gloss sur les yeux etc Et en gros dedans elle avait marqué Hey hey le gloss se met aussi sur la paupière Et en fait elle avait mis genre des lettres en majuscule Et les lettres en majuscule donnaient le mot help encore une fois Donc aidez moi Donc du coup bah ces tiktok prenaient de plus en plus de vues Prenaient de plus en plus de likes De plus en plus de personnes s'intéressaient à elle Et se demandaient si elle était en danger ou non De là après ça vu que c'était lancé pour elle Et que beaucoup de gens s'inquiétaient pour elle Elle a commencé à faire plusieurs lives assez étranges Où elle était dans le noir Où elle chuchotait Où on entendait des bruits derrière elle Enfin c'était trop trop bizarre Sous-titrage ST' 501 Elle avait également fait un live Où elle était genre en pleurs C'est faux si le Sarah Chef en bois Elle était en pleurs etc Sur son tiktok elle avait l'air de pleurer Ces tiktok aussi devenaient de plus en plus bizarres Elle faisait des tiktok où elle commençait à avoir des bleus Au niveau des cernes On avait l'impression qu'elle avait les cernes bleues Violettes comme si elle s'était fait frapper etc Et vraiment donc du coup Elle continuait les lives Et à chaque fois ces lives étaient de plus en plus glauques A chaque fois elle avait l'air de pleurer De je sais pas d'être A chaque fois elle était dans le noir Elle chuchotait Et il y avait des bruits bizarres derrière elle Enfin à chaque fois c'était trop bizarre Sauf que le problème c'est qu'elle commençait à faire des trucs vraiment étranges C'est à dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont remarqué Que déjà elle faisait des stories dans sa story insta Où genre elle twerquait etc Et puis elle faisait des lives avec des jeunes hommes Genre elle faisait plein de lives avec des jeunes hommes en fait Et dans ces lives déjà elle chuchotait encore une fois Elle proposait je sais pas à des mecs de leur montrer ses parties intimes Enfin des trucs trop bizarres Genre à chaque fois qu'elle était en live avec un gars Elle leur parlait de trucs trop trop bizarres Genre c'était trop chelou Genre et puis elle parlait d'une façon bizarre Donc il y a plein de gens qui ont commencé à dire Pour moi elle est pas en danger Elle fait ça pour le buzz Il y a plein de gens qui se disaient Tu peux pas être en danger Et derrière twerker dans ta story Demander des nudes à des gars sur tes lives Les gens étaient assez perplexes face à tout ça Et comprenaient encore moins ce qui se passait Elle a commencé à vraiment tourner sur TikTok Et il y a plein de gens qui ont commencé à l'exposer Faire des vidéos sur elle etc Et à dire que clairement elle faisait tout ça pour le buzz Et qu'elle jouait sur la cause des femmes battues comme ça Elle faisait croire de se faire battre Juste pour gagner des abonnés Donc ce qui est hyper glauque Donc il y a plein de gens qui ont commencé à l'exposer A faire des vidéos sur elle Les gars franchement Vous pensez réellement que celle-là était en danger Il y a de un Son kidnappeur ou autre Vous voudrez qu'elle fasse des TikTok Vous pensez qu'ils verraient pas les commentaires ? Vous pensez qu'avec son téléphone Elle appellerait pas la police Ou elle essaierait peut-être passer un message ? Cette personne fait ça pour le buzz Je pense que je suis assez concernée Mais alors comment pour dire ça ? Une personne qui vit ces violences conjugales N'étalera pas sa visite sur internet Et donc de là Elle s'est un peu expliqué Lors d'un live avec une personne Sur pourquoi elle mettait des messages d'alerte Donc c'est-à-dire des help Pourquoi elle avait des bleus Et vous êtes pas appris à ce qu'elle a dit Alors ce qu'elle nous dit dans son live C'est qu'elle est absolument pas en danger Que c'est les gens qui disent ça Qu'elle a une dépigmentation de la cerne C'est pour ça qu'elle a les cernes vraiment bleues Etc Alors que hyper bizarre Parce que si vous regardez plusieurs de ses vidéos La dépigmentation de la cerne Elle l'a pas À part sur sa vidéo Où elle a les cernes bleues Donc on dirait qu'elle s'est maquillée Les cernes bleues exprès Pour faire croire qu'elle avait un bleu Et elle nous dit aussi dans son live Qu'elle a mis dans ses tiktok Help Parce qu'elle s'est fait bannir Supprimer son compte Instagram Moi j'ai dit Lara Quel est ton but ? Mais en fait les gens viennent vraiment monter des trucs à moi Enfin j'ai jamais rien dit en vrai Ils disent Je suis un dingé J'ai un coca par exemple Tu vois ils ont dit j'ai un coca Alors que j'ai juste pas De dépigmentation de la cerne à gauche Donc voilà Genre je vais chier le dermatologue pour ça Comment cacher les cernes J'ai pas fait un tuto Comment cacher les cocares Mais à ton avis Pourquoi les gens ils pensent que t'es en danger ? Bah peut-être parce qu'on dirait un cocare Moi je pense pas que ça soit ça cocotte Je pense que c'est dû au fait Que tu lâches des messages subliminaux A travers tes tiktok Donc pourquoi tu mets des bailes de help dans tes descriptions ? Mais tu dis help Parce qu'on m'a fait sauter mon compte Instagram Help et démontrer mon compte Donc enfin je sais pas si t'as un problème avec ton compte Instagram Tu parles de ton compte Instagram Tu mets pas help dans ton tiktok Donc vraiment les gens étaient hyper énervés contre cette fille Ça a beaucoup tourné Et tout le monde était en mode Donc tu fais semblant en fait d'être en danger D'être battu Pour gagner des likes Des vues Et des abonnés Genre c'est très très grave Genre de jouer sur un sujet aussi sensible Pour avoir quelques vues en plus Enfin les gens étaient vraiment énervés contre elle les gars Donc du coup vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient énervés contre elle Elle a complètement changé son contenu Et elle est devenue encore plus chelou Elle a commencé à faire des vidéos en ASMR Où elle mange des trucs trop bizarres Ça veut dire qu'elle fait des vidéos où elle mange du plastique Elle fait des vidéos où elle mange de l'aluminium Ou alors elle fait des vidéos aussi où elle mange la peau des pastèques Genre elle mange la peau des fruits Donc du coup c'est très bizarre Il y a deux côtés Il y a des gens qui pensent que cette fille vraiment est là pour le buzz Et qu'elle est prête à tout faire pour le buzz Donc se faire passer pour une femme battue Manger des trucs bizarres comme ça en live Et il y a un autre côté qui pense qu'elle est en danger Que c'est une personne qui la force à faire tout ça etc Mais honnêtement ce serait très bizarre Genre moi je me dis Quelle personne va enlever quelqu'un La mettre dans une pièce L'obliger à faire des tiktok Ou elle se maquille Enfin même dans le pire des cas Je ne vois pas où on fait ça Enfin c'est très bizarre Et donc voilà Moi c'est tout ce que j'ai trouvé sur cette fille Vous pouvez me laisser vos commentaires Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'elle est réellement en danger Ou que c'est juste quelqu'un qui est prêt à tout pour le buzz Encore une fois je trouve ça très grave Si c'est vraiment ça de faire du buzz Sur une cause aussi sensible Aussi grave Alors qu'il y a énormément de femmes qui vivent vraiment des violences conjugales Et qu'ils essayent de faire passer des signaux Enfin bref je l'ai déjà dit Mais je trouve ça vraiment hallucinant Si jamais vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo Mettez moi dans les commentaires Drama Queen Parce que j'ai mon petit t-shirt Drama Queen Moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Donc normalement vendredi vous aurez une nouvelle vidéo Donc notez bien dans vos agendas On se dit à vendredi Je vous aime fort Bye Sous-titres par Jérémy Diaz